Bonjour et bienvenue sur C'est clair, le podcast où seul le temps nous limite. Mauvais slogan. Aujourd'hui on va parler de l'effacement sécurisé des données. En d'autres termes, comment je m'assure que mes données soient effacées quand je veux vendre, donner ou jeter mon disque dur. Ouais, parce que j'en ai marre des articles qui disent qu'il faut faire 3, 5, 7, 21, 35 passes pour effacer son disque correctement. Donc messieurs les paranos, posez votre casque qu'on a lu 5 minutes et écoutez-moi, ça va être intéressant. Pourquoi l'effacement sécurisé c'est important ? Alors revendre les disques durs tout seul, ça arrive pas souvent mais par contre, par exemple, un PC entier, portable ou non, ou un téléphone, c'est déjà plus courant. Les particuliers ne veulent pas qu'on retrouve leur mot de passe ou leur photo coquine. Les entreprises ne veulent pas qu'on retrouve leurs documents confidentiels. Déjà, il faut rappeler une chose importante. La plupart du temps, vous n'effacez pas réellement vos données. En effet, supprimer avec la touche supr de votre PC ou clic droit supprimer ou je ne sais quel raccourci clavier sur Mac n'efface pas réellement le fichier. Même chose avec un formatage rapide. C'est la petite case rapide qui est cochée quand vous formatez et quand ça prend environ 3 secondes pour formater un terrain. Si vous ne me croyez pas, essayez la chose suivante. Prenez une clé USB, si possible une petite, vous n'allez pas remercier après. Et si possible, neuf. Vous prenez votre clé et vous mettez quelques photos dessus, une petite dizaine. Ensuite, vous les supprimez avec la touche supr ou alors vous faites un formatage rapide. Ensuite, vous lancez un outil comme photorec et vous regardez. Si tout se passe bien et que le dieu de la démo est avec vous, généralement vous allez la retrouver quasiment toute ou une bonne partie de vos photos avec l'outil. Sorcellerie ? Non, pas du tout. Il faut que je vous explique comment ça marche. Pour faire simple, imaginez que votre disque dur est un bouquin. D'accord ? Et chaque fichier correspondrait à un chapitre. Les fichiers sont plus ou moins gros. Donc un fichier prend plus ou moins de pages. C'est bon jusque là, vous suivez ? Écoutez bien, parce que sinon vous n'allez rien figer. Maintenant, si je vous demande de trouver un fichier précis, ou ici un chapitre précis dans le bouquin, vous pouvez bien sûr prendre votre bouquin, avancer par la page jusqu'à trouver le fameux fichier. Mais si vous avez 2-3 neurones qui fonctionnent, vous allez sûrement aller dans la table des matières, rechercher le chapitre en question et voir à quelle page il faut aller directement. Dites-vous que le système de fichier, c'est à peu près pareil. Le système d'exploitation va aller regarder dans cette fameuse table des matières pour trouver vos fichiers rapidement. Ça va ? C'est clair pour le moment ? Non, déjà là ils sont aux fraises. Mais bon Dieu, faites un effort, on a besoin de vous. Du coup, quand vous formatez un fichier, il est aussi malin, il veut aller vite et du coup, au lieu de supprimer le fichier en l'effaçant réellement, il va juste supprimer l'entrée dans la table des matières en question. Le formatage rapide, c'est pareil, il efface pas réellement tous les fichiers, tout le disque. Non, en fait, il efface juste toute la table des matières. Et un jour, vous allez créer ou télécharger un fichier, votre OS va chercher de la place pour le stocker sur le disque, il va trouver ce même emplacement-là, où vous aviez un fichier auparavant dont la table des matières a été édité, il va donc écraser l'ancien fichier, et là, il aura été réellement effacé. Alors oui, l'analogie du bouquin, ça marche moins bien, réécrire par-dessus, ça paraît pas logique, mais dites-vous que là, effectivement, quand on réécrit une donnée par-dessus une autre, ça marche, ça écrase l'ancienne. Ça va, c'est compris ? Et pourquoi l'OS fait ça ? C'est très simple, c'est parce que c'est beaucoup plus rapide. Si vous ne croyez pas, prenez un disque dur d'un Tera, faites un formatage complet, vous allez vite comprendre votre douleur. Et c'est aussi pour éviter des écritures inutiles. Le disque, il aime pas trop qu'on écrive encore et encore pour rien. Du coup, ça lui permet de le préserver plus longtemps. Bon, et après, pour comment marche Photorex, c'est très simple, il utilise la méthode bourrin, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher dans la table des matières si votre fichier existe, il va regarder page à page votre bouquin, il va essayer de chercher de nouveau des chapitres qui auraient été retirés de la table des matières et qui, pourtant, sont encore là, en l'état intact. Un coup pour oui, deux coups pour non. Ça y est, c'est bon ? Je reprends. Après, c'est pas magique. Si vous avez déjà commencé à écraser les fichiers en question en écrivant de nouveaux documents dessus, il n'arrivera pas à restaurer votre image, en tout cas pas en entière. Si vous voulez essayer ça, refaites le test avec la clé USB, mais cette fois-ci, après avoir effacé, peut-être soit un formatage complet, soit vous remplissez la clé de documents inutiles qui vont prendre tout le volume. Maintenant, récit, lancez Photorex, vous allez voir, vous allez être assez déçus. Ah, mais si, j'ai pigé ! Vous avez donc compris, pour qu'une donnée soit irrécupérable, il faut l'écraser entièrement avec une nouvelle donnée. Un formatage complet, à la différence d'un formatage rapide, ça a réécrit sur tout le disque une donnée pour tout écraser. Et donc, c'est ce que font tous les outils d'effacement sécurisés. Ils effacent tout le disque ou un document précis en leur écrasant à coup de tout plein de zéro, ou tout plein de un, ou un mélange des deux aléatoires. Ça va, c'est clair pour vous ? Putain, mais faites un effort, je vous en supplie ! Non, j'ai pigé ! Posez la question ! Mais si, avec un seul formatage, on n'a plus réussi à rien récupérer ? Pourquoi les gens demandent de faire 3, 5, 7, 21 ou 35 passes, alors ? Le magnétisme, c'est magique. Pourquoi plein de passes, alors ? Enfin, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Peter Gottman et qui a fait des recherches environ 20 ans sur le sujet. Plus précisément, il a étudié les disques magnétiques pour voir si, après une réécriture, on pouvait deviner les données qui étaient là avant. Pour rappeler très vite comment marche un disque dur, dites-vous que c'est rempli de galettes qui sont d'un matériel très dur, d'où le nom de disque dur, et qui sont recouvertes d'une surface magnétisable. Cette surface, dites-vous qu'elle est découpée en tout plein de toutes petites cases. Dans chaque petite case, on peut mettre une donnée, à savoir un 0 ou un 1. Et donc, quand le disque est actif, le galette tourne très très vite, et vous avez une tête de lecture. Imaginez-vous un bras de lecteur vinyle qui va aller se placer sur les différentes petites cases et qui va, avec un électro-aimant, finalement affecter le champ magnétique pour définir si c'est un 0 ou un 1, ou pour pouvoir lire si c'est un 0 ou un 1. Sauf qu'un champ magnétique, ce n'est pas une valeur binaire qui peut être 0 ou un. Il y a plein de degrés de gris entre le noir et le blanc. C'est-à-dire que c'est une valeur qui est analogique. Et donc, votre tête de lecture, finalement, elle va faire des approximations. Elle va estimer par rapport à la valeur qu'elle arrive à lire si c'est un 0 ou un 1. Ça va jusqu'à là, vous suivez ? Un coup oui, deux coups non ! On reprend ! Et en se basant sur des recherches qui avaient été faites sur des cassettes VHS à l'époque, donc les fameuses bandes magnétiques, Goetman avait repéré que, en fait, quand on écrivait l'équivalent d'un 1 au-dessus d'un 0 ou l'équivalent d'un 1 au-dessus d'un 1, le champ magnétique du résultat n'était pas le même. Et du coup, on pouvait deviner si la valeur avant l'écriture était un 0 ou un 1. Et donc, selon Goetman, les services étatiques pourraient posséder de puissants microscopes à force magnétique qui pourraient du coup arriver à lire précisément chaque petite case. Et par rapport au champ magnétique qui est lu, essayer de deviner quel était l'état avant l'état actuel. La technique peut théoriquement s'appliquer plusieurs fois d'affilée pour pouvoir déterminer plusieurs états antérieurs du champ en question. Alors tout ça, c'est super, c'est flippant et tout, sauf que c'est purement théorique, ça n'a jamais été vérifié en laboratoire et surtout, c'est basé sur des disques durs dont la technologie n'est plus utilisée depuis près de 15 ans. D'ailleurs, en 2008, un papier démontre les conclusions de Goetman et démontre que la probabilité de récupérer un bit est d'environ une chance sur deux. Attention, c'est la probabilité de récupérer un bit, pas un document. Et du coup, quand vous voulez récupérer plusieurs bits consécutifs, la probabilité diminue d'autant. Genre, récupérer un octet, donc 8 bits, la probabilité descend à 3%. Alors dites-vous que récupérer un document de plusieurs kilo-octets, voire méga-octets, c'est-à-dire plusieurs milliers, voire millions d'octets, autant dire mission impossible. En plus maintenant, les disques durs sont beaucoup, beaucoup plus denses et plus compliqués que ceux de l'époque de Goetman. Je me souviens quand j'ai eu mon premier disque dur, 3 gigas, je pensais que je n'allais jamais pouvoir le remplir. Bon maintenant, un disque dur de 1 Tera, ça ne se remplit en arrière de temps. Avec les iso-linux. Bref, oubliez les méthodes Goetman de Parano à 35 passes, même celles à 21, à 7 passes ou à 3 passes. Franchement, une passe suffit. De 0, ou de 1, ou d'aléatoire, en vrai, en fait, on s'en fiche. On ne retrouvera rien sur votre disque dur, que ce soit avec Recuva, Photorec, ou d'autres logiciels professionnels, et encore moins avec un microscope. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Non ! Quoi non ? Et les SSD dans tout ça, hein ? Oui, c'est vrai, les disques durs SSD, c'est un petit peu différent. Ils ne sont plus basés sur une technologie magnétique, mais sur la mémoire flash. C'est des très grosses clés USB de meilleure qualité. Le stockage SSD se base sur la capture d'un état électrique dans des semi-conducteurs, qui permettent de garder cet état même quand le semi-conducteur n'est plus sous tension. Ça va, c'est clair ? ZUUUUUTE ! Bref, ça a plein d'avantages, c'est notamment beaucoup plus rapide qu'un disque dur magnétique pour l'accès à la donnée, même la lecture et l'écriture, mais par contre, la durée de vie de chacune des cellules qui permet de stocker les données en 0 et en 1 a une durée de vie beaucoup plus limitée que sur un disque dur classique. Du coup, les constructeurs utilisent tout plein de techniques malignes pour augmenter la durée de vie de leur disque. L'OS ne choisit plus où est-ce qu'il place la donnée, c'est le disque en lui-même qui choisit pour lui, et ce fameux disque s'arrange pour placer les données de manière homogène. En plus de ça, il y a du stockage en rab dans le disque pour pouvoir remplacer les cellules qui auraient été abîmées et donc ne sont plus utilisables sans que votre disque perde en capacité et que vous ralliez. Bref, tout ça pour dire qu'on ne choisit plus vraiment où est-ce qu'on veut mettre nos données, et du coup, on ne peut plus écraser facilement un document précis avec des zéros. Par chance, les constructeurs y ont pensé et ont développé des fonctions d'effacement sécurisées dans les firmware de ces fameux disques durs SSD. Généralement, pour y accéder, du coup, ce n'est pas avec l'effacement de l'OS, mais il faut utiliser des toolbox du constructeur qui contiennent ces fameuses fonctions. Bien entendu, même avec la fonction du constructeur, c'est déconseillé de le faire tous les 4 matins si vous voulez que votre disque dur SSD ait une durée de vie décente. Bon, au final, je fais commun. Comme souvent en sécurité, il n'y a pas une méthode miracle, mais plusieurs méthodes qui dépendent de cas d'utilisation. Vous voulez effacer un disque dur avant de le vendre, une simple passe de zéro ou d'aléatoire suffira amplement. Formatage complet sous Windows, ça marche très bien. Et pour un disque dur SSD, vous utilisez la fonction d'effacement sécurisé de tout le disque avec la toolbox du constructeur. Vous avez un disque qui change de main très souvent et il faut que le client d'après n'ait pas les données du client d'avant. Dans ce cas-là, partez plutôt sur du chiffrement de disques en entier. On appelle le full disk encryption, FDE. Et dans ce cas-là, simplement, quand vous donnez le disque, vous ne donnez pas la clé du client d'avant. La donnée est inutilisable. Un formatage rapide suffira amplement. Enfin, si vous voulez simplement jeter un disque et être sûr que personne n'aille fouiller les poubelles et récupérer vos données, il suffit de le détruire. Alors dans le monde pro, ça passe généralement par un tiers qui va les mettre à l'incinérateur. Mais vous savez, pas besoin de tout ça. Un bon coup de perceuse, ça marche très bien aussi. Voilà, cette fois, c'est réellement fini. J'espère que vous aurez appris quelque chose d'utile et que la prochaine fois que vous aurez un disque de 3 Tera à effacer, vous n'y passerez pas une semaine avec un effacement en 7 passes. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un épisode de C'est Clair, de C'est Compris ou un podcast du Comptoir CQ. Il est temps de fermer le comptoir. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501